Amen. Alléluia. Voilà, nous allons donc débuter cette nouvelle série de messages. Si vous n'avez pas écouté le dernier message sur la maîtrise de soi, tous les messages, toutes les études bibliques sont sur le site internet. Écoutez-le, je crois que c'est important, le principe de la maîtrise de soi, c'est fondamental. Donc, on va parler ce soir des dons spirituels. Alors, on va les lire, on va lire en introduction les dons spirituels dans 1 Corinthien 12. Et on va lire du verset 1er au verset 11. Alors, s'il y a un micro qui est disponible, peut-être qu'on peut proposer à quelqu'un. Est-ce que le micro est disponible ? Ouais, voilà. Donc, si quelqu'un, est-ce que quelqu'un voudrait lire 1 Corinthien 12, verset 1er à 11 ? Voilà, spontanément. Oui, la sœur. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des Esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Amen. Merci Seigneur pour cette lecture. Alors, les dons spirituels, ils sont donc au nombre de neuf, curieusement comme les fruits, ou le fruit de l'Esprit. Ils s'entremêlent, ils doivent s'entremêler et s'alterner pour une vie spirituelle équilibrée justement avec les fruits. Parce que Jésus un jour dira, il dira, « Vous avez chassé les démons, vous avez guéri les malades, mais retirez-vous de moi, vous tous, qui commettez l'iniquité. » Il dira cela à des hommes, des femmes, qui auront manifesté des dons de puissance, mais qui, n'ayant pas le fruit, le caractère, eh bien, Jésus ne les reconnaîtra pas comme étant, faisant partie de la famille de Dieu. Les dons spirituels, dans l'Ancien Testament, ou sous forme imagée, ils peuvent être représentés par les clochettes de la robe du souverain sacrificateur et les fruits peuvent être représentés par la grenade qui était au bord du vêtement. On voit cela dans Exode 28, 33 à 34. Il y avait une clochette et une grenade. Donc, la clochette, ça fait du bruit, ça signale quelque chose. Et c'est vrai que quand le Saint-Esprit se manifeste dans la maison de Dieu, il y a, il y a, on sent, on pressent qu'il se passe quelque chose, que Dieu est là. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ils sont aussi, sous forme imagée, dans l'Ancien Testament, les bijoux qui couvrent l'épouse choisie par le serviteur Abraham pour son fils Isaac. Vous savez, quand le serviteur d'Abraham, symbole du Saint-Esprit, est allé choisir « Rébecca, l'épouse pour Isaac, quand il l'a trouvée, il va la couvrir de bijoux pour qu'elle soit belle et prête à rencontrer Isaac. » On peut voir là l'image des dons spirituels qui embellissent la vie de l'Église. C'est une grâce. On va voir ce qu'ils sont les dons spirituels, mais c'est une grâce dans une Église quand les dons spirituels se manifestent. Ils sont aussi les chars de Joseph envoyés vers son père Jacob pour ranimer son esprit. Quand on dira à Jacob « Joseph vit encore », il est dit que Jacob, son cœur, resta froid. Mais quand il vit les chars, son esprit va se ranimer. Il y a dans la manifestation des dons spirituels quelque chose de Dieu qui ranime l'esprit, les cœurs et qui parfois même guérit les corps puisqu'il y a divers dons spirituels qu'on va voir. Alors les dons spirituels qu'on vient de lire ici, au travers de cette lecture au Corinthien par l'apôtre Paul, ils sont classifiés, ils peuvent être classifiés en trois groupes. Il y a premièrement les dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Il y a les dons de puissance, souvent utilisés ou plus exactement manifestés par les évangélistes. Les dons de puissance, ceux qui traversent, qui parcourent le monde. Et souvent, quand ils prêchent l'évangile, les évangélistes, il y a dans les réunions dites d'évangélisation la manifestation des dons de puissance. Et puis il y a troisièmement les dons d'inspiration qui sont les dons de langue, d'interprétation et de prophétie. Les dons de puissance, eux, sont la foi, les miracles et le don des guérisons. Alors les dons spirituels ne sont pas des capacités naturelles développées par un apprentissage quelconque ou par l'effort. On n'apprend pas à parler en langue. Ce n'est pas dans les bouquins, ce n'est pas dans une classe d'école qu'on apprend à exprimer les dons spirituels. Ils ne sont pas de nature, ils ne sont pas naturels. Ils sont donc spirituels et entièrement et uniquement spirituels. Dans l'exercice des dons spirituels, les capacités humaines n'interviennent pas. Dans un Corinthien qu'on vient de lire ici, un Corinthien 12, verset 1er, quand il est dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels », en réalité, « dons spirituels », c'est un seul mot, ça signifie « pour ce qui concerne les spirituels », les pneumaticos. Pour ce qui concerne les spirituels, il n'est pas question ici du mot « don ». Donc, c'est vraiment des manifestations uniquement de l'esprit. Ce qui fait, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà lu ces livres, notamment, un, « Le théâtre sacré des Cévennes », lorsque les camisards prophétisaient, lorsque les dragons de Louis XIV persécutaient les protestants. C'est très intéressant. Si vous lisez un peu l'histoire, vous verrez que Dieu a parfois utilisé des enfants à la mamelle, des enfants qui avaient cinq mois et qui parlaient un langage, si je puis dire, châtié, d'un bon français, parfois des paysannes, pardonnez-moi, qui étaient complètement illettrées, qui ne savaient même pas lire. Quand elles étaient saisies ou qu'elles tombaient en extase, elles parlaient dans un langage poétique, châtié, elles étaient saisies par le Saint-Esprit et étaient capables de prophétiser et d'apporter des charismes, des bijoux. Des bijoux. Et parfois, et souvent, dans ce cadre-là, je lisais ça ces derniers temps, c'était des paroles, de prophéties qui amenaient les bien-aimés à la repentance, c'était des appels à la pénitence et parfois, des révélations très précises pour que les bien-aimés aillent se cacher ici ou là. Donc, c'est des pneumaticos. La capacité humaine n'intervient pas. C'est quelque chose d'uniquement et entièrement spirituel. C'est parfois aussi utilisé dans le cadre de l'enseignement. Alors là, il y a des, quand on étudie les dons spirituels, il y a certains qui vont dire que c'est des flashs qui sont exprimés dans l'instant, d'autres diront, c'est une capacité qui peut être donnée parfois dans le cadre d'un enseignement, etc. Mais bon, ça c'est des éléments secondaires. Ce qu'ils sont donc, ce sont également des grâces uniquement, donc des grâces. Ce n'est pas sur la base de nos mérites. Ce n'est pas parce qu'on est des super saints. Ce n'est pas parce qu'on a prié, jeûné plus que les autres. Bien qu'il faille être propre pour être utilisé entre les mains de Dieu, à long terme en tous les cas. Mais vous savez, la Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Ce qui fait que, par exemple, étonnamment, on a entendu, en tout cas moi je l'ai entendu, je l'ai vu également, des ministères, entre guillemets, d'évangélistes, parfois internationaux, avec des guérisons, etc. Et quand on grattait un peu, on apprenait que derrière, leur vie morale était déplorable et il y avait du péché. Et pourtant, ils manifestaient dans leur campagne d'évangélisation, ils manifestaient des dons de puissance. Donc, les dons spirituels ne crédibilisent pas l'homme, ce sont des dons qui sont donnés uniquement sur la base de la grâce de Dieu. Quand il est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 4, il est dit il y a diversité de dons, mais le même esprit, il y a diversité de charismas, de grâces. De la même manière que l'on reçoit, si je puis dire, le don du salut par la grâce de Dieu, eh bien, on reçoit quand on est sauvé par la grâce de Dieu aussi, quand on est baptisé du Saint-Esprit, des dons, des charismes que nous pouvons exprimer. Et c'est formidable de le vivre, de l'exprimer. Moi, je me rappelle, par exemple, je l'ai peut-être partagé une fois, mais quand j'étais jeune converti, j'étais dans une réunion comme celle-ci ou un culte ou une prière, je ne me souviens plus exactement, mais je me rappelle avoir reçu dans mon esprit une prophétie, une parole d'encouragement pour le peuple de Dieu, mais c'était très précis, à la virgule près. Parfois, l'esprit, il met des phrases dans notre cœur, ça peut être des visions, des songes, etc., qu'il faut retranscrire. Et je me rappelle avoir reçu une phrase très précise, une pensée très précise, mais comme j'étais jeune converti, vous savez, le classique, c'est qu'on ne sait pas si ça vient de nous ou si ça vient de Dieu, si ça vient du Saint-Esprit. Et parfois, par timidité, l'apôtre Paul disait à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force. Et parfois, par la timidité, à cause de l'intimité, de l'intimidation, ce n'est pas facile de prêcher, de donner un don. Et je me rappelle, j'avais le cœur qui battait la chamade et je ne l'ai pas donné. Et à ce moment-là, la grand-mère, vous voyez, des fois, les grands-mères, les jeunes, les grands-mères, elles sont plus aguerries que nous dans ce domaine. Et je me rappelle, la grand-mère de Philippe Pégan, que vous connaissez, qui est pasteur à Mésidon, elle est dans la gloire maintenant, elle a donné le don, frères et sœurs, mot pour mot, mot pour mot. Dieu parle, et il parle de façon très précise. Parfois, on pense une chose dans l'assemblée, et là, un don spirituel peut être donné pour dévoiler ce qu'on est en train de penser. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais Dieu entend très clairement ce que l'on pense. j'ai mon frère Roland qui est là, je me rappelle, Roland est un homme de Dieu, alléluia. Alors Roland, il a plus l'appétit que Jérémy Sourdril, blague à part. Et Roland me racontait un jour, Roland, tu pourras le confirmer tout à l'heure dans le cadre des questions-réponses éventuellement, mais Roland me disait à un moment donné, il était dans, je ne sais pas où, dans son pays, et il y avait une bouteille d'eau comme ça, fermée. Donc c'était peut-être pas une cristalline, mais une bouteille d'eau fermée. Et il me dit, il m'a raconté l'Esprit de Dieu. Ils vivent des choses, nos frères et sœurs en Afrique et dans certains cadres de ministères également. Et tout à coup, l'Esprit lui dit, ne bois pas l'eau à l'intérieur parce qu'il y a un sort qui a été jeté. Il a brisé le sort. tu rectifieras s'il y a des choses à rectifier. Et à ce moment-là, la bouteille était fermée, il y a des fourmis rouges qui sont apparues dans la bouteille. Le monde spirituel existe et c'est bon de vivre en communion avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit agit. C'est ça Roland, à peu près ? Amen. Donc ce sont des cadeaux, les pneumaticos, ce sont des grâces, des cadeaux que Dieu nous donne pour notre édification. Ils ne sont pas donc des labels de sainteté. Certains bien-aimés ont reçu et exercé des dons sans avoir pour autant l'approbation de Dieu. On peut avoir l'approbation des hommes mais pas l'approbation de Dieu. Comme on peut avoir la désapprobation des hommes et pour autant être des bien-aimés de Dieu. David était ouin par Dieu mais il n'était pas aimé de ses frères. Vous vous rappelez de cela ? Samson avait une moralité très limite qui n'était pas la gloire de Dieu et pourtant il était un homme saisi puissamment par le Saint-Esprit. Salomon, si on a le temps on parlera de la parole de sagesse, Salomon avait reçu une sagesse divine, divine, une sagesse supérieure. On se déplaçait dans les nations pour aller écouter la sagesse de Salomon. Pourtant il y avait une sacré faille chez Salomon. Il est dit dans 1 roi chapitre 3 verset 1er que Salomon avant même qu'il ait construit la maison de Dieu avait fait le choix d'épouser une égyptienne la fille de Pharaon alors que Dieu dans l'écriture avait dit clairement de ne pas faire cela de ne pas épouser des femmes en dehors du cadre du peuple de Dieu. Et alors quand on parle de l'église de Corinthe fondée par l'illustre et super apôtre Paul lors de son second voyage en acte 18 verset 1er Paul était un implanteur d'église un bâtisseur il y avait pourtant dans cette église de graves dysfonctionnements avec des péchés grossiers de tels péchés qu'on ne rencontrait pas même parmi les païens et pourtant la Bible dit dans 1 Corinthien chapitre 1 et au verset 5 qu'il y avait dans cette église tous les dons spirituels ils étaient tous les dons spirituels et c'est entre autres dans 1 Corinthien qu'on a lu c'est entre autres dans cet épître que l'apôtre va apporter des réglages très importants qui serviront pour l'église de tous les temps il dira pour les autres choses donc je réglerai les affaires quand je serai sur place donc mais Paul avait répondu tout simplement à des questions c'était un question réponse il y avait des difficultés dans cette église qu'il avait construite les frères et sœurs lui posaient des questions et il avait répondu pour le mariage pour la Sainte Seine pour l'exercice des dons spirituels il a amené un certain réglage pour l'application des charismes dans son église dans l'église de Jésus-Christ et donc il est dit qu'il possédait tous les dons car en lui vous avez été comblé de toutes les richesses donc on voit les bijoux la préciosité pour une église d'exercer les dons qui concernent la parole et la connaissance voyez il y a des frères il y a diverses manières d'expression de dons spirituels il ne faut pas limiter l'expression des dons spirituels Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre par exemple moi j'ai des collègues j'avais encore aujourd'hui plusieurs fois le frère Stéphane qui a dit au téléphone hier Michel Mélia on s'appelle toutes les semaines c'est des collègues pasteurs qui eux par exemple exercent les dons spirituels Dieu te dit il parle de façon très clairement pour définir comme l'a fait Jérémie ce week-end et c'est très bien mais vous voyez les frères me disent moi par exemple la manière dont je vais exprimer la vie de l'esprit c'est quand je vais prêcher quand je vais par exemple bon ici je suis à la maison mais quand je vais à l'extérieur mes prédications sont prophétiques mes prédications c'est c'est chirurgical et je sais que quand je parle dans la prédication je donne des paroles de connaissance des paroles de sagesse qui répondent je ne vais pas dire oh je sens ainsi par l'éternel Dieu te dit non je ne dis pas ça mais je sais que dans l'esprit je parle à des cœurs et je corrige des choses je précise des choses donc il n'y a pas de façon de faire très précise chacun sa sensibilité mais ce qui compte c'est que la vie de l'esprit se manifeste même dans des prières des fois Dieu parle dans des prières Dieu peut interpeller quelqu'un de façon très précise et encourager quelqu'un Alléluia ça va ? donc Paul va apporter quelques points alors c'est intéressant de noter que Paul va dénoncer certaines choses avant d'aller un peu plus loin il va dénoncer dans l'église de Corinthe pour bien montrer que c'est vraiment une grâce de Dieu d'être utilisé par le Seigneur et que les dons spirituels ne sont pas des labels qui valident et qui crédibilisent ceux qui les donnent il ne faut encore une fois pas confondre le fruit et le don Paul va dénoncer par exemple à Corinthe les divisions Paul dira dans 1 Corinthien 1.10 je vous exhorte frères par le nom de notre Seigneur Jésus Christ à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment donc il y avait dans cette église des divisions donc Paul parle de cela c'est une église dans laquelle il y avait des disputes 1 Corinthien 1.11 car mes frères j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous je ne sais pas si ça vous arrive de vous diviser de vous disputer 1 Corinthien 3.1 de l'immaturité pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler mais comme à des hommes charnels comme à des enfants en Christ vous savez que parfois il y a au milieu du peuple de Dieu des frères et sœurs qui avec le temps devraient dit l'apôtre être des maîtres des maîtres des modèles il y a parfois des leaders enfants la Bible dit malheur au roi au pays dont le roi est un enfant il y a parfois des gens qui occupent des places des positions de leadership ce sont des gosses des enfants qui ne sont pas dignes de la fonction qu'ils occupent et donc il est très important que les leaders par exemple moi je le dis j'ai le droit de le dire il y a des jeunes convertis qui sont plus fidèles aux réunions que certains anciens ici au milieu de nous les jeunes convertis courent plus vite que certains qui devraient être des modèles en la matière car je ne regrette pas quand je dis que notre premier service c'est la prière et l'adoration et notre première responsabilité en tant qu'enfant de Dieu avant même de servir dans un service de l'église c'est la participation aux réunions oui vous savez que les réunions c'est le cœur le centre névralgique de l'église dans les réunions les gens sont bénis dans les réunions on reçoit une grâce de Dieu alléluia Amen ça va ? il y avait dans cette église pas la nôtre de la jalousie ils se jalousaient les uns les autres 1 Corinthiens 3 versets 2 et 3 pardon parce que vous êtes encore charnels en effet puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme la jalousie comme Saül qui était jaloux de David parce que David enchanté David a tué Saül a tué ses mille et David ses dix mille il était jaloux mais vous savez que c'est une preuve de spiritualité de se réjouir du succès des autres ça veut dire quoi ? ça veut dire que la chair elle est morte ça veut dire qu'on ne vit plus selon la chair mais on vit selon l'esprit alors c'est bien encore une fois d'exercer les dons spirituels mais c'est mieux de le faire dans l'amour c'est mieux que c'est pour ça que c'est important une clochette une grenade il ne faut pas qu'il y ait plus de clochettes que de grenades il faut les deux il faut de l'équilibre dans notre vie spirituelle alors pas de jalousie dans notre coeur et si on voit des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans le miroir de l'écriture et bien on corrige un miroir la Bible c'est fait pour apporter à notre vie à notre coeur des corrections et de ne pas s'endurcir par la séduction du péché en disant non c'est les autres qui ne sont pas bien on doit apprendre à laisser la parole de Dieu nous changer nous transformer Amen il y avait du boulot à Corinthe 1 Corinthien 4 verset 18 quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous l'orgueil il y avait aussi de l'orgueil de la débauche sexuelle 1 Corinthien chapitre 5 verset 1 on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité c'est à dire de la pornographie et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens c'est au point que l'un de vous a la femme de son père non mais moi mon père si je lui fais ça il me tue sur place parce que mes parents sont remariés mais c'est fou et personne ne bougeait personne ne disait rien et Paul s'est dressé contre cela et vous savez qu'il faut du courage pour dire les choses aujourd'hui pour dénoncer les choses pour dénoncer le péché et pas simplement pour dire c'est pas bien mais pour le faire arrêter pour le traiter en disant non mon frère ma soeur tu ne peux pas servir Dieu s'il y a dans ta vie des péchés outranciers il vaut mieux que tu enlèves ton tablier que tu dises aidez-moi que le Saint-Esprit que Dieu me délivre afin que je sois un instrument efficace entre les mains de Dieu mais parfois on a tellement baissé le niveau qu'on accepte l'inacceptable on ne doit pas baisser le niveau on doit être exigeant quand il s'agit de servir Dieu et les intérêts du Seigneur il y avait de l'ivrognerie de l'ivrognerie 1 Corinthiens 11 verset 21 Paul dit car quand on se met à table chacun commence par prendre son repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre ils étaient dans le péché frères et sœurs et pourtant encore une fois Dieu va se manifester dans cette assemblée il va leur donner tous les dons mais il fallait intervenir au plus vite et avec vigueur pour que l'esprit ne soit pas attristé et ne se retire car le Saint-Esprit il peut être éteint la Bible dit n'éteignez pas le Saint-Esprit on peut attrister le Saint-Esprit et on peut éteindre la flamme du Saint-Esprit et comment on peut le faire non pas seulement en interdisant parce que les gens pensent parfois qu'on est dans le contrôle quand on cherche l'ordre dans les dons spirituels vous savez des fois les dons spirituels on doit apprendre à les manifester à les donner etc l'esprit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes mais je crois que la manière dont on peut éteindre les dons spirituels c'est aussi en tolérant dans notre vie le péché car le péché ne peut pas cohabiter longtemps avec le Saint-Esprit pour dire ceci maintenant quelques remarques encore générales et fondamentales nous ne pouvons pas manifester les dons et recevoir le Saint-Esprit sans être passé par la repentance et la nouvelle naissance c'est un préambule que je fais ce soir un préambule pour comprendre que les dons spirituels c'est des bijoux qui ne sont pas donnés comme ça voyez par exemple quand Eliezer a fait cette prière au bord du puits il a fait une prière et Rebecca donc a répondu aux attentes d'Eliezer et sur cette base-là de sa consécration et bien il va lui donner les bijoux donc il est dit dans acte 2 et au verset 38 Pierre leur dit le jour de la Pentecôte l'esprit a été répandu sur l'assemblée il y avait des milliers de personnes l'apôtre Paul prêche ils sont touchés ils sont impactés dans leur cœur les 3000 personnes et l'écriture dit qu'après avoir entendu ce discours donc leur cœur a été touché et ils vont dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de la théorie à la pratique comment être sauvé et Pierre leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le charisma du Saint-Esprit vous recevrez le don du Saint-Esprit donc les dons spirituels pour être et la vie de l'esprit sont donnés à ceux et celles qui sont passés par la repentance et la nouvelle naissance qui ont été aussi baptisés au nom de Jésus alors vous allez me dire mais parfois on a vu des personnes qui ont été baptisées comme ça a été le cas chez Corneille du Saint-Esprit avec le parler en langue avant même d'avoir été baptisé d'eau Dieu fait ce qu'il veut mais Corneille était un homme pieux qui craignait le Seigneur c'était un homme qui priait nous dit l'écriture continuellement et un ange va lui apparaître et Pierre va aussi recevoir une extase et une parole de Dieu parce qu'il résistait pour aller chez Corneille et vous savez pour dire ceci aussi c'est important c'est intéressant c'est que les hommes spirituels finissent toujours par se connecter ensemble voyez Jonathan et David David et Jonathan il y a eu une connexion dans l'esprit aujourd'hui Roland me disait avant d'être amis on était déjà connecté dans l'esprit parce que l'esprit il n'a pas de frontière qu'on soit à Bidjan qu'on soit en Normandie il y a du kilomètre mais l'esprit de Dieu rassemble les gens qui prient rassemble les gens qui aiment Dieu de tout leur cœur et donc dans ce cadre là on voit effectivement mais quand même il fallait que Corneille entende des choses par lesquelles il devait être sauvé il devait entendre l'évangile il devait entendre la parole de Dieu acte 10 38 vous savez comment Dieu a un d'esprit saint et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui donc on voit cette notion que Corneille va entendre la parole de Dieu et l'esprit de Dieu va venir mais parce que Corneille était dans une vraie démarche de repentance donc tu ne peux pas tu ne peux pas recevoir et manifester les dons du Saint-Esprit sauf cas exceptionnel si tu n'es pas converti parce que il y a des exceptions il y en a plusieurs par exemple Saül le roi Saül qui était un roi déchu qui avait un mauvais cœur qui était rebelle à Dieu pourtant quand il sera dans l'ambiance des prophètes et bien à ce moment-là il va se mettre à prophétiser parce qu'il était dans l'ambiance donc Dieu fait ce qu'il veut mais ça ce n'est pas la règle ce n'est pas la règle nous ne pouvons pas également manifester les dons sans avoir été au préalable rempli de l'esprit le baptême dans le Saint-Esprit est la porte d'entrée à la manifestation des dons spirituels j'ai noté des fois puisque maintenant je suis un pasteur moyen-âgeux c'était David un jour qui avait dit ça les entre deux on est du moyen-âge mais puisque j'étais jeune pasteur maintenant je suis un pasteur moyen-âgeux et quand j'étais jeune pasteur il y avait quelque chose qui me troublait dans une église pentecôtiste c'est que la personne exerçait parfois des dons spirituels et tout en disant qu'elle ne parlait pas en langue et ça m'interpellait et je trouvais ça pas normal parce que ma conviction est que c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui est la porte d'entrée aux dons spirituels d'ailleurs c'est bien aimé après on crée du trouble dans l'église ils sont allés dans une église dont je vais taire le nom mais vous voyez pour pouvoir prophétiser exercer les dons spirituels il faut d'abord non seulement être repenti né de nouveau mais aussi être baptisé du Saint-Esprit avec le signe initial même si je sais que certains ne prêchent plus cela le signe initial du parler en langue et on lit cela dans acte 19 verset 6 lorsque Paul leur eut imposé les mains le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait donc il y a un ordre alors pourquoi les dons spirituels sont donnés ils ne sont jamais donnés dans un but personnel et égoïste ils ne sont jamais donnés pour satisfaire la chair il est dit dans 1 Corinthiens 12 verset 7 on l'a lu or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune c'est toujours une perversion que d'utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour nourrir notre propre chair voyez par exemple il y a des gens qui vont utiliser leur capacité naturelle ou surnaturelle je précise comme je l'ai dit tout à l'heure les dons spirituels qu'on va étudier dans les semaines à venir ne sont pas des dons naturels mais il y a des dons naturels il y a des gens naturellement qui ont des facultés à apprendre des langues à jouer de la musique à parler à être éloquent etc mais c'est pas ça vous voyez Paul disait par exemple moi ma prédication elle ne repose pas sur la sagesse humaine mais elle reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance il dira même qu'il n'était pas éloquent l'apôtre Paul l'apôtre Paul n'était pas éloquent comme l'était sans doute naturellement Apollos mais Paul avait des contenus Paul avait de la matière à croire Paul avait des révélations de telle sorte que même Pierre va dire il disait le gars des choses difficiles à comprendre que certains même tordaient ils tordaient le reste des écritures et en disant ça Pierre en passant il était en train de valider il mettait au niveau les écrits et les enseignements de Paul au niveau de l'apôtre Pierre au niveau de la parole de Dieu Amen donc on voit donc pour dire que c'est différent les dons naturels et les dons surnaturels et on voit que certains ont détourné à leur bénéfice personnel pour s'enrichir certains c'est donnez-moi du blé des pasteurs des prédicateurs certains sont cupides et une des marques des vrais serviteurs de Dieu encore une fois la grenade le fruit et la clochette s'il y a trop de clochettes ding 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 mais qu'un moment on voit que le fruit et la grenade manquent que le rapport avec le sexe opposé le rapport avec l'argent le rapport avec le pouvoir etc. n'est pas bon il faut dénoncer cela en tout cas moi ici je le tac des fois il se dit rien il y en a ils viennent une fois mais pas deux ils ne sont jamais donnés pour des buts personnels et égoïstes Satan dira Jésus si tu es le fils de Dieu transforme ces pierres en pain mais Jésus réfuta vivement la suggestion démoniaque car son pouvoir il avait le Saint-Esprit il était capable de le faire son pouvoir n'était pas pour se satisfaire lui-même mais à des fins personnelles mais c'était pour nourrir les autres transforme ces pierres en pain tu as faim vas-y mets la main dans la caisse non ce n'est pas des fins personnelles Dieu ne nous bénit pas pour que nous nous bénissions nous-mêmes si Dieu veut nous bénir il le fait mais nous ne devons jamais détourner le but des grâces que Dieu nous donne à des fins personnelles c'est une tentation diabolique diabolique maintenant ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la pauvreté qu'on n'a pas besoin de reconnaissance qu'on n'a pas besoin etc on est équilibré on n'est pas on se mutile pas on n'est pas des masos on n'aime pas souffrir on veut être équilibré mais on doit être suffisamment conscient dans l'esprit pour que le Seigneur nous garde donc le but des dons spirituels c'est l'utilité commune Dieu m'a choisi Dieu m'a équipé Dieu m'a donné des bijoux Dieu m'a donné des capacités comme il te les a donné c'est pour ton frère et ta sœur c'est pas pour nous-mêmes Amen c'est pour l'édification et non la destruction il est dit dans 1 Corinthien 14 verset 12 de même puisque vous aspirez aux dons spirituels que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchiez à en posséder abondamment vous savez parfois il y a des des dons qui cassent moi j'ai entendu des dons je vais le dire Dieu t'appelle à mettre le voile sérieux Dieu t'appelle à mettre le voile c'est pas des dons spirituels ça frères et sœurs ça c'est des opinions personnelles c'est comme il y a des prières Seigneur je te prie je te prie tu vois Seigneur j'ai besoin d'une paire de chaussures je fais du 42 ça c'est pas des prières dans l'esprit ça c'est des prières de charnelle non mais ça existe il y en a je vais leur tirer les oreilles bientôt c'est dans le but aussi d'élever l'autre d'encourager de stimuler mais parfois les exhortations elles peuvent avoir un côté vous savez quand il est dit purifie-moi avec l'hissop et je serai pur et l'hissop cette plante avait un côté doux et un côté rugueux elle à certaines saisons de l'année elle produisait un jus doux sucré et à une autre saison elle produisait un jus aigre et âpre et parfois et bien on a besoin des deux dans la vie chrétienne même quand Dieu avec nous passe en mode aigre rugueux aïe c'était bien pasteur ce week-end mais là tu nous tires les oreilles voyez par exemple mais c'est normal voyez je rigolais un peu ce dimanche je vais vous dire pourquoi je rigolais parce que moi dimanche j'ai pris trois frères et sœurs pour leur dire frères et sœurs c'est pas comme ça qu'il faut faire donc en fait qu'est-ce que moi je fais en tant que pasteur on apporte des corrections je vais le dire comme ça on change les couches je vais offrir des couches pour le bébé à Camille voilà c'est mon projet de samedi prochain il faut que j'aille acheter les couches n'est-ce pas parce qu'il y a quelqu'un qui a organisé mais des fois on doit changer les couches on doit et ça sent pas toujours bon voyez quand d'autres signent des autographes je dénigre pas c'est bien moi quand je vais faire mon livre aussi bientôt je l'écris je vais vous le dédicacer c'est pas un problème ça mais vous voyez dans l'église on a besoin de tout on a besoin des deux mais c'est jamais pour détruire c'est jamais ça doit pas être il doit pas y avoir en dans le dans le tréfonds du coeur un zèle amère c'est pour ça que les théologiens ont parlé du sandwich de Dieu de quoi je parle 1 Corinthien 12 c'est les dons spirituels 1 Corinthien 14 c'est les dons spirituels et le savoir exprimer les dons spirituels dans le cadre de l'église et au milieu 1 Corinthien 13 le fruit la voix par excellence vous voyez donc c'est le sandwich de Dieu encore une fois on retrouve l'alternance des choses donc les dons spirituels servent à l'édification et pas à la destruction il y a des gens frères et sœurs des fois ils feraient mieux de se taire parce qu'ils découragent ils sont pas utiles vous voyez il y a des jeunes parfois qui peuvent s'habiller mal qui peuvent encore avoir des 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 il y a des gens qui sont venus dans les églises il y a des gens qui sont venus dans les églises ils ont divorcé c'est arrivé et comment on va voir les frères et sœurs est-ce qu'on y va avec une parole c'est pas bien et puis on culpabilise la personne en plus de la douleur ça arrive les échecs que celui qui pense être debout prenne garde de tomber moi je jugerai jamais quelqu'un qui a connu un échec sentimental un divorce mes propres parents ont vécu ça vous voyez des fois il faut passer par certaines situations pour comprendre ce que les personnes vivent vous voyez des fois on est dur comme on dit avec le bétail mais on n'est pas des bouchers on est des pasteurs et on doit avoir l'esprit pastoral dans l'église et les dons spirituels et parfois on est très musclé religieusement mais il y a un zèle amer derrière on est super spirituel ah ils font ça ah ils font ça mais en fait tu es à côté de tes pompes parce qu'il n'y a pas l'esprit de la grâce il n'y a pas l'amour de Dieu et les dons spirituels ne sont pas là pour casser ils sont là pour bâtir édifier c'est construire alléluia édifier celui qui parle en langue s'édifie lui-même parce que pourquoi les gens en fait ils n'édifient pas édifier pour édifier guérir pour guérir il y a des gens ils ne sont pas aptes à servir Dieu parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes été guéris par Dieu vous savez qu'est-ce que Jésus a fait quand il a appelé les serviteurs de Dieu qui étaient au bord de la mer de Galilée il a dit que les filets étaient cassés ils étaient cassés les apôtres ils n'étaient pas encore apôtres ils étaient pêcheurs de poissons ils réparaient leurs filets cathartismos en grec c'est le même mot quand il est dit on parlera aussi plus tard des ministères d'ondes de la gouvernance dans l'église c'est le même mot qui est employé quand il est dit que Dieu a donné à l'église les apôtres les pasteurs etc pour le perfectionnement cathartismos pour la réparation des saints en vue de l'oeuvre du ministère mais ils avaient eux-mêmes besoin d'être réparés parfois nos cœurs sont cassés nos vies sont brisées on a besoin de guérison intérieure tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas été guéri Jésus a guéri la belle-mère de Pierre des fois il y a des fièvres desquelles il faut être guéri afin de servir et aussitôt elle a servi guéri pour servir sauvé pour sauver Alléluia donc c'est toujours pour édifier troisièmement pour affermir et on va terminer dans quelques instants on peut lire dans Romains 1 Romains 1 11 Paul dit car je désire vous voir pas pour aller manger même si je rappelle mes soeurs si vous voulez nous faire des repas j'ai mon frère jusqu'à la fin du mois de juillet n'hésitez pas donc je rappelle qu'il a meilleur appétit que Jérémy Sourdril je t'embête Roland sinon je ne veux pas le faire jeûner le frère car je désire vous voir je désire vous voir pour vous communiquer non mais j'en profite j'en profite à juste mesure bien sûr j'ai pas de complexe à dire ça parce que les apôtres il y avait les femmes de la maison d'Hérode et tout ça il y avait quand même les femmes dans l'équipe de Jésus qui les assistaient il y avait l'intendante du roi Hérode des gens qui avaient des budgets pour vous croyez qu'ils dormaient à la belle étoile il fallait payer les hôtels il fallait payer les casse-croûtes et c'était les femmes qui organisaient la vie des disciples donc voilà je me justifie là car je désire vous voir pour qu'on se méprenne ne méprenne pas pour vous communiquer communiquer quelques dons spirituels d'accord afin que vous soyez affermis affermis donc c'était non seulement pour édifier pour l'utilité commune mais troisièmement aussi que vous soyez affermis et on a besoin de fermeté comme disait Jérémie dimanche ou je ne sais plus quand il faut que notre front soit dur et que notre coeur soit tendre c'est important la fermeté la fermeté à celui qui est ferme et je vais le dire surtout pour les soeurs dans ses sentiments dans ses émotions une vie émotionnelle stable pas un coup là un coup là stable toujours au même niveau à celui qui est ferme dans ses sentiments je lui assure la paix la paix dit le Seigneur Alléluia donc Dieu veut qu'on soit ferme dans notre conscience face à Satan mais aussi dans notre âme et ça c'est le fruit aussi une âme stable une vie émotionnelle en santé c'est aussi le fruit de l'action de l'esprit et dans notre coeur Alléluia donc affermi dit Paul ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi et ici Paul parle en réalité donc de la notion d'échange d'échange spirituel de réciprocité donc il sème voilà la parole et puis il récolte aussi des bénédictions des encouragements c'est formidable quand ça match dans ce sens quand dans l'église il y a de l'amour entre les serviteurs de Dieu entre les brebis Alléluia c'est normal oui ou non que le pasteur aime ses brebis donc je vous aime Alléluia et c'est normal que les brebis aiment leur pasteur Amen Amen ah ok sinon j'arrête direct voilà donc pour cette introduction au don spirituel la semaine prochaine Dieu voulant on parlera de la parole de sagesse car Dieu sait qu'on en a c'est pour ça qu'il faut la demander à Dieu la sagesse Alléluia alors est-ce que il y aurait quelques pensées oui voilà Martine quand on a exercé les dons spirituels et qu'on les exerce plus est-ce qu'on les a perdus pour autant moi je crois pas Martine comme j'ai dit tout à l'heure je crois qu'en fait Dieu ne se repent pas des dons mais je crois par contre que le diable tu sais comme du temps de Isaac ça aussi c'est très intéressant il est dit que les ennemis à cause de la jalousie qu'il y avait sur Isaac il y a des esprits qui tuent les prophètes Jérusalem Jérusalem qui tue les prophètes les prophètes ça se tue les hommes de Dieu ça se tue vous remarquerez Elie Jézabel a tué Elie il est cassé Elie Elie va devoir passer le tablier à Élisée mais la base c'est un puissant découragement parce qu'il y avait un esprit de mort derrière mais donc du temps d'Isaac les philistins ont bouché les puits avec des pierres et de la poussière et Isaac c'était un chercheur d'eau c'était un assoiffé dans le désert donc il creusait des puits et donc en fait il faut creuser il faut il faut enlever les pierres mais Satan c'est ce que c'est ce que Paul va dire à Timothée il y avait des donc Timothée était craintif il était c'était maladif chez lui il était anxieux il avait il avait des maux d'estomac et tout cela mais c'était pourquoi parce qu'il passait derrière l'apôtre Paul il y avait des fausses doctrines il y avait c'est comme faire un solo derrière Céline Dion en ce moment voilà mais chanter derrière Céline Dion prendre une église moi j'ai vu des pasteurs qui ont pris des églises derrière des grands serviteurs de Dieu ils n'ont jamais réussi parce qu'ils n'ont jamais été à la hauteur de l'onction qui était en place à l'époque donc les chrétiens comparaient et Timothée c'est pour ça que Paul va dire que personne ne méprise ta jeunesse etc il appuyait le ministère de Paul aussi pour les gens autour de lui pour le crédibiliser et il va lui dire ranime la flamme parce qu'il y a ce que Dieu nous donne et il y a ce que nous on doit faire et comment le ranimer par la prière par le jeûne bénissons Dieu frères et sœurs de ce que tous les mois de janvier on a 21 jours de jeûne vous savez que notre église elle avance à cause de ça c'est parce qu'en janvier on jeûne l'été parfois malheureusement c'est des temps de relâchement etc on ne doit jamais se relâcher mais il y a des saisons mais quand on revient à notre premier amour tu ne peux pas jeûner et ne pas reconnecter avec Dieu moi à chaque fois que j'étais dans des saisons de découragement des saisons d'accablement que j'ai pris un temps de jeûne à chaque fois à 100% j'ai repris de la hauteur j'ai repris de l'altitude donc ça c'est notre part mais je crois que Dieu ne se repent pas de ses dons ce qu'il nous a donné il faut le faire valoir là 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 c'est bien et là ok tu évoquais tout à l'heure quand tu étais jeune que tu avais des doutes justement sur une parole que tu avais reçu pour savoir si ça venait de toi ou si ça venait de Dieu et du coup je voulais savoir si tu avais des conseils justement pour discerner si on a des paroles si ça vient de Dieu ou si ça vient de nous-mêmes d'accord donc on le verra on va en parler des paroles de connaissance de la prophétie et tout ça mais c'est en fait c'est là ce qui fait qu'on développe cela c'est la connaissance de Dieu vous voyez quand par exemple il est dit Jésus dit à ceux qui exerçaient les dons de guérison par exemple il dira vous ne m'avez jamais connu moi par exemple la voix de ma maman je l'entends je la connais parce que j'étais dans son ventre quoi donc on l'a reconnait parmi des milliers et donc quand on a vécu avec quelqu'un je dis souvent les gens par exemple pensent me connaître ma mère me connaît ma grand-mère me connaît mon père me connaît vous voyez parce que j'ai vécu avec eux j'ai vécu intimément profondément et donc je pense que concernant Samuel il est dit la parole ne lui avait pas encore été révélée car il ne connaissait pas l'éternel en fait il ne discernait pas il a eu besoin du coup de pouce d'Elie mais parce qu'il ne connaissait pas et c'est le même mot en hébreu que Yada Yada en hébreu c'est le mot quand il est dit Adam connu Ève une relation sexuelle donc il y a quelque chose de très intime dans notre relation avec Dieu de profond également qui fait que quand Dieu nous parle si on développe une relation vous savez moi je n'ai pas pour me glorifier mais à mon actif j'ai des milliers d'heures de prière des milliers de lectures bibliques d'heures donc à moins d'être les anciens qui ont marché avec Dieu fidèlement ils savent ils discernent voilà ils discernent les brebis entendent c'est la voix elles savent quand le berger le bon est là d'accord oui là-bas après là tu as dit que le premier signe d'être baptisé dans le Saint-Esprit c'est de parler en langue il dit aussi qu'il y a la prophétie dans l'acte 19-6 il dit parler en langue et prophétiser oui alors si tu veux là j'ai pris que un exemple je reviendrai sur les éléments du parler en langue et de la prophétie mais en fait pour justifier le fait que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit c'est acte 2 verset 1 c'est acte 2 on reviendra sur ces choses acte 2 verset 1 lorsque le jour de la Pentecôte l'Esprit est descendu et au verset 4 c'est vraiment ce verset et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer voilà le verset fondateur qui se justifie qui s'explique encore et s'appuie dans tout le reste des actes des apôtres ça c'est très important parce que je sais que dans beaucoup d'églises en ce moment même charismatique on balaye ça un peu vite fait mais moi j'y tiens moi j'y tiens à cette vérité en tout cas personnellement ouais du coup vous disiez on doit pas se servir des dons que Dieu nous donne pour les utiliser nous-mêmes et pour en faire bénéficier de la collectivité comme avec Jésus et l'exemple du rocher qui devait être transformé en pain et du coup je voulais dire ça veut dire par exemple imaginons quelqu'un il a le don de guérison on va dire comme Jérémie sur le riz imaginons que lui-même du coup il tombe malade ou que lui-même il se casse quelque chose est-ce que du coup le don que Dieu l'a donné pour guérir l'assemblée il peut l'utiliser sur lui-même pour se guérir lui-même ou il ne devrait pas non on a parfois on a parfois eu des hommes de Dieu par exemple Charles Purgeon qui je ne sais plus c'est au 18ème ou 19ème je ne sais plus donc Charles Purgeon c'est un c'était une sommité en son temps son église existe encore d'ailleurs et il était lui-même malade et même en dépression donc parfois on a vu des serviteurs de Dieu malades et qui ont exercé les dons spirituels et voilà alors je je pense que le don des guérisons il ne peut pas s'auto-appliquer quoi enfin peut-être Roland si tu veux préciser la tu veux oui en fait c'est que je comprends il était en train de dire que celui qui a les dons spirituels qui est dans une telle situation ce qu'il peut les appliquer à lui-même alors que ce que toi tu disais dans l'enseignement ce n'est pas profiter des dons comme un revenu voilà mais c'est pas la même chose ça tire de la gloire en fait sinon les dons ils sont comme la bouteille de cause d'entre des bois ils commencent par vous avant d'aller sur les autres donc ils vous bénissent d'abord avant de bénir les autres parce qu'ils proviennent de vous par la grâce du Saint-Esprit il ne faut pas faire de ces dons-là un gagne-pé très juste très juste merci on ne vous oublie pas moi c'est un petit truc que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi il y a certains qui continuent d'exercer manifester les dons malgré une vie de péché et il y en a d'autres qui perdent leurs dons après avoir péché alors certains en fait c'est comme il y a une inertie quand pendant un temps les gens qui ont commencé à exercer les dons spirituels comme tu démarres ta voiture et tu accélères tu accélères première deuxième Dieu te bénit troisième quatrième etc et puis le véhicule tombe en panne tu es en quatrième donc la voiture elle ne va pas s'arrêter net elle va finir par s'arrêter parce qu'il n'y a plus l'énergie de départ la bénédiction donc c'est ce qui fait que certains fonctionnent encore ils prêchent la parole ils vivent dans le péché ça dure un an deux ans trois ans c'est arrivé des pasteurs même dans nos églises qui prêchaient tout ça et puis que tôt ou tard ça finit toujours par s'arrêter et mal finir mais donc ils sont dans cette période où il y a une forme d'inertie et où la voiture continue à rouler il n'y a que Dieu qui sait mais ça va s'arrêter tôt ou tard ça sera dévoilé tôt ou tard mais ça finira par s'arrêter à un moment donné alors et du coup juste je voulais demander c'est quoi le don de la foi précisément alors on va y revenir on va y revenir là on on peut pas tout voir ce soir mais c'est une foi exceptionnelle c'est ce que je peux dire c'est toute une étude quand Paul dit à l'un le don de prophétie à un autre à un autre est-ce que ça veut dire qu'on peut pas avoir plusieurs dons si moi je pense qu'on peut on peut aspirer aux dons spirituels on peut en avoir plusieurs maintenant Dieu distribue comme il veut à chacun etc mais on peut en avoir plusieurs je pense que il n'y a pas de limite avec Dieu c'est nous qui le limitons même les sœurs vous pouvez exercer les dons de guérison mais oui voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru c'est pas c'est ouvert à tout le monde du coup moi j'ai une question oui le fait de pas avoir de don ça veut dire quoi du coup en fait ça existe pas quelqu'un qui a pas de don tout le monde a des dons chacun a reçu une portion chacun mais seulement tout le monde ne fait pas ne se place pas dans les dispositions nécessaires pour vivre la vie de l'esprit on a tous reçu de Dieu quelque chose excuse moi d'être oui là la pauvre ça fait là tu fais du sport alors moi j'ai pas compris une chose c'est que pour le monsieur qui a demandé des chaussures de 42 parce qu'il est noté dans la bible faites connaître vos besoins à Dieu et il peut très bien avoir besoin de chaussures oui bien sûr en fait j'ai juste pas compris le parallèle je vais laisser Camille répondre non mais parce qu'on peut demander quand même au seigneur non je blague il y a des choses qu'on peut demander oui non en fait ce que t'as pas compris c'est ce que t'as pas compris confirme ce que j'ai toujours pensé c'est que mon humour est vraiment pas bon c'était c'était en fait c'était un genre de caricature tu vois pour expliquer qu'on doit pas faire des choses spirituelles dans des buts mal placés tu vois quand on a des besoins je crois qu'il y a une pudeur qui doit s'exprimer dans notre ou qui doit se manifester dans notre vie et que c'est important quoi c'est important on n'utilise pas les strades l'église pour à nos fins personnelles quoi à nos fins personnelles c'est c'est pas bien c'est pas bien Dieu ne bénit pas ça maintenant si Dieu veut bénir et il bénit de toute manière gloire à Dieu quelqu'un a besoin d'une paire de chaussures venez me voir si l'esprit de Dieu insiste oui Roland veut dire quelque chose alors par rapport à ça j'ai une anecdote c'est que pour mieux expliquer ce que j'ai compris en fait c'est que chez nous à Bijan il y a quelques gens qui ont une manière de parler à leurs frères mais qu'ils déguisent par la prière nous sommes en assemblée et quand ils prennent la parole pour prier oh Seigneur je te bénis de ce que je sais que mon loyer est payé tu toucheras le coeur de quelqu'un avant la fin de la réunion qui se souviendra de moi pour mon loyer là il n'est pas en train de parler à Dieu il est en train de parler à quelqu'un mais il déguise son mal à la prière je crois que c'est ça c'est détourner un but sacré pour quelque chose de très humain charnel quoi c'est ça gloire à Dieu on va se mettre debout et on va terminer par la prière c'est bon les dons spirituels je vais demander à Camille voilà de terminer merci Seigneur merci mon Dieu parce que tu es un bon père Seigneur parce que tu nous donnes tout Jésus par ta grâce et merci mon Dieu encore pour cet enseignement merci Jésus d'être avec toi de vivre à tes côtés Jésus chaque jour Seigneur je te prie mon Dieu que cette parole mon Dieu qu'on a entendue ce soir puisse porter du fruit dans nos cœurs je te rends grâce Jésus pour qui tu es et pour ce que tu feras encore en nous Amen Amen